Lors d'une manifestation en soutien aux autorités militaires qui ont renversé la marionnette de la France, Rob Caboury, la population a exprimé sa volonté d'une intervention militaire russe dans le pays face à la montée des groupes terroristes formés et entraînés par les pays occidentaux. L'actuel président de la transition a fait savoir, lors d'un discours à la nation, sa volonté de coopérer activement avec les partenaires du Burkina Faso, excluant d'ores et déjà la France néocoloniale du jeu diplomatique à venir. La France est accusée par les populations africaines de complicité avec des groupes terroristes qui déstabilisent la région du Sahel riche en ressources naturelles. Devant le Parlement européen, Emmanuel Macron, président français, avait invité ses homologues européens à s'impliquer davantage dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Une invitation qui s'apparente à un partage de gâteaux, à un accaparement des richesses et du sous-sol africain, sans l'autorité des Africains. Comme cela s'était fait lors de la conférence de Berlin, les dirigeants du Burkina Faso doivent prendre des décisions courageuses pour chasser la France de leur pays. Sous-titrage Société Radio-Canada